Le dossier de la Lunabe, comme vous le savez très bien, le directeur général est un certain nombre de personnes qui sont poursuivies pour, on l'appelle, de tournoi des déniers publics, enregistrement et d'ici, blanchiment des capitaux, qui portent sur un certain nombre de montants, probablement déterminés à plus de 460, en tout cas dans les rapports que nous avons. Donc nous sommes conçus aux côtés de la Lunabe. Ce matin, nous avions demandé le renvoi du dossier pour, naturellement, prendre connaissance des pièces du dossier et mettre à suivre la défense de notre client. Je crois que le tribunal a accédé à cette demande, mais les avocats de la défense ont estimé qu'il est nécessaire de demander la liberté pour les joueurs de l'air client en attendant la prochaine date d'audience. Je crois que c'est ça où les débats ont échopé et qu'ils ont été obligés, les avocats de la défense, de produire une lettre du président Paul-Henri Damivar-Sanabogo et dans laquelle il reconnaît, il reconnaît très, voilà, pour le moment où nous sommes conditionnés, que l'ensemble de ces sous qui ont été soustraits des caisses de la Lunabe auraient été faits à son initiative et que celui qui a instruit l'ancien directeur général d'y procéder. Donc, naturellement, nous avons répliqué pour dire que non seulement nous opposons à la demande des libertés provisoires parce que s'il faut, à ce stade, libérer ceux qui sont entre nos mains pour qu'également se trouvent dans cette situation de fugitif, il va sans doute que le dossier n'aura pas de suite. Et deuxièmement, nous pensons que si le président Paul-Henri Sandago Damivar estime effectivement que celui qui a donné l'instruction, il est loisif de comparer devant le tribunal pour le confirmer. Il est également loisif aux avocats de la défense et aux prévenus qui le citent comme ayant étant le commanditaire et qui, ayant été celui qui a même reçu les sous, l'argent, la somme d'argent, il leur appartient du point de vue de la procédure pénale de lui citer et de le faire comparer, d'autant plus que c'est un témoin à décharge du problème. Bon, je crois que le dossier a été mis en délibéré tout de suite pour la liberté d'aujourd'hui. Nous attendons également la date de... Alors ce matin, le dossier est revenu pour la deuxième fois et le parquet et puis l'ONAP ont demandé le renvoi auquel on s'est opposé parce que quand même, on a dit que la question de la détention préventive a dit 25 jours, il a été déposé à Maca, nous sommes à plus de 50 jours aujourd'hui et c'est eux qui poursuivent, eux qui ne sont pas en état qui demandent le renvoi. Donc on s'est opposé à ça, mais finalement le tribunal a ordonné le renvoi au 19 et c'est ce que nous avons demandé qu'il soit mis en liberté. Et c'est d'autant plus qu'il est souffrant quand on produit un document. Et également pour une question d'équilibre de justice, qu'il soit mis en liberté comme les autres qui ont été mis en liberté. Parce qu'il faut prendre en compte l'égalité de tous devant la loi et devant l'éducation de l'affaire. Il n'est pas encore condamné. Donc c'est une présomption. Et lorsque les éléments qu'on recherche se retrouvent dans le dossier et qu'il n'y a rien qu'on puisse modifier, il faut remettre la personne en liberté parce que la liberté, elle le presse. C'est ce qu'on a dans le dossier. La lettre a déjà adressé à un des conseils du groupe, rédigé et signé par le président Sandago sur les deux montants retenus comme étant un détournement fait sur la base d'un avis de pouvoir, la base du TG, 250 millions et 50 millions. Il n'y a que ça, contrairement à ce que les gens disent, il n'y a que ça. Il a écrit pour dire que c'est un mécanisme qui existe et pour l'effort de guerre, ce n'est pas la seule situation. Il a même cité d'autres situations antérieures. Il a cité après ça d'autres situations, notamment les 400 millions qui ont été évoquées par la presse concernant les militaires. Il a parlé de tout ça. Tous ces fonds sont partis de la LUNAB. Mais au-delà de ça, il faut remarquer que quand on regarde dans le fonctionnement, la LUNAB a un fonds que tous les chefs d'État qui se sont succédés ont toujours utilisé. D'autres se sont payés des salaires là-dessus, comme argent de compte, et l'ont toujours utilisé pour faire ce qu'ils veulent. Alors, si on veut juger cette affaire, moi je pense que c'est ce qu'on a dit au Parquet. Nous avons produit un indice. Autant élargir l'enquête pour régler le problème, dans le cas de la réfondation qui est souhaitée par tous, notamment par nos autorités, il faut profiter de l'occasion, c'est dénoncer déjà pour approfondir la question, savoir qui a fait quoi, pour que demain, ça n'arrive plus. Sinon, on prend un cas isolé parce que la RCA est partie, parce qu'on a dit qu'il a sorti l'argent pour compter le coût d'État. Mais sans le trouver, ce n'est pas vrai. Et c'est là qu'on profite de faire le point de tout ça directement. Moi, c'est ce que je pense.